... Jean-Bosco Pouna, porte-parole de la société civile congolaise, n'est pas passé par quatre chemins pour présenter à sa manière des tristes tableaux de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, problème à résoudre en priorité avant d'aborder le point sur la mise en circulation de nouvelles coupures du franc congolais. On venait de se réunir en Assemblée Générale telle que notre peuple l'avait souhaitée. Eh bien, à ce niveau, nous avions abordé trois questions d'actualité, notamment la pétition que nous avons déposée auprès du président de l'Assemblée Nationale qui exige la démission du bureau de la CENI. Nous avons également parlé de l'émission de nouvelles coupures à valeur faciale élevée et nous avons terminé par l'insécurité qui s'écoute l'Est du pays. Quant à la pétition initiée contre le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les acteurs de la société civile congolaise sont toujours en attente de la réaction en leur faveur par le bureau de l'Assemblée Nationale. Est-ce qu'ils sont clairs sur le remplacement des cipléants ou sur le désistement, la démission des députés ? En ce qui concerne le désistement des cipléants, la question que la Commission devrait poser, j'imagine qu'elle les a déjà posées, c'est de savoir à quel moment est cipléant ? Peut-il se désister ? Est-ce avant les élections ? Est-ce après les élections ? Il faut trouver la réponse à la question. À ce stade, admettons que le cipléant soit dans la logique des démissions. Ce qui devrait être fait, c'est d'abord la validation du premier cipléant. Et ensuite, quand il n'a pas besoin d'être député, parce qu'il a d'autres charges, la Constitution et l'autre règlement intérieur prévoient que le managre des députés prend fin, entre autres, par démission. À partir de ce moment-là, de manière très claire et précise, les cipléants, disons devenus députés, ils choisissent de démissionner ou pas. Parce qu'Honorable Président, il faut éviter ce que nous avons vécu avec l'ancien ministre Bouchouali. Rappelez-vous, à l'époque, on a dit que le premier cipléant n'était pas disponible et on voulait faire passer le second cipléant. Beaucoup de ce genre de manœuvres se déroulent lorsque les députés deviennent ministres ou nommés à d'autres fonctions. Ce qui nous met en situation très difficile. L'Assemblée nationale ne doit pas prendre la responsabilité de se décrédibiliser parce qu'un dossier comme celui-là n'a pas été traité de manière correcte. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Il y a une large majorité du rapport annuel d'évaluation des activités de la Commission électorale nationale indépendante au terme d'un débat franc et responsable. Il s'engage par la suite à lui donner une forme appropriée en s'appuyant sur les sujections et recommandations formulées autour de ses multiples articulations. Ce sera là sa contribution à l'amélioration substantielle de prochaines échéances électorales. Dans ses réactions à l'ensemble des préoccupations enregistrées, le président de la CENI, le pasteur Ngoï Moulou Ndanyanga, a reconnu leur intérêt et surtout leur profondeur avant de souligner leur grande proximité avec les conclusions sorties de la télé d'évaluation mi-parcours en avril 2012 ici à Kinshasa. De ce retour en arrière pour révisiter surtout les aspects d'ordre légal et logistique des élections combinées du 28 novembre 2011 organisées, il faut le reconnaître, dans un contexte où le facteur temps est apparu quelquefois comme un élément destructurant de l'opération qui a débouché tout de même sur des résultats qui ne sauraient souffrir d'une contestation surtout en situation d'incompatibilité avec leur mandat parlementaire. dont le groupe 10 vient d'être proclamé vainqueur dans les circonscriptions électorales de Kiri au Bandundu, de Lomela et Kole au Kasa Oriental, de Ndemba au Kasaï Occidental, d'Ikela à l'Équateur, ainsi que le Pouyé. Le forum de haut niveau sur la réduction du taux de mortalité infantile. Les différents gouvernements, les partenaires et les confessions religieuses ont échangé et partagé les expériences sur le thème la couverture universelle des soins. La RDC a été représentée par une forte délégation conduite par le ministre de la Santé publique docteur Félix Kabangenoumbi. Sur un besoin de 8504 centres de santé, 1546 seulement ont été construits en matériaux durables. Les indicateurs suivants sont à noter. Le taux de mortalité est à 97 pour 1000 naissances. Pour les enfants de moins de 20 ans, c'est-à-dire 29 décès par heure. Pour la mortalité des enfants inférieurs à 5 ans, c'est 158 pour 1100, soit 232 décès par heure. S'agissant toujours de la couverture universelle, le projet de loi sur la couverture universelle a été déposé au Parlement. Aussi, la RDC a besoin de l'accompagnement de l'OMS, de ses pays membres et de ses partenaires pour le partage d'expériences sur les bonnes pratiques. S'agissant des objectifs du millénaire pour le développement, la RDC s'engage à fournir plus d'efforts pour diminuer la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle et l'accès aux médicaments essentiels. Je resterai dans la Constitution. Et je voudrais tout simplement dire, honorable président, je parlerai de l'article 10 de la Constitution. qui stipule la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Honorable président, il nous semble que dans les faits, il y a violation de cette disposition constitutionnelle. Lorsqu'un d'entre nous, par exemple, vient et se présente comme candidat député, comme ministre, et que la personne porte une autre nationalité, c'est une violation intentionnelle de notre Constitution. Il est vrai, il est vrai qu'un Congolais, ayant acquis une nationalité étrangère, et donc perdu la nationalité congolaise, conformément à l'article 10 de la Constitution, cette nationalité, au terme de la loi, peut faire l'objet d'un recouvrement. Mais, il ne suffit pas d'avoir écrit au ministère de la Justice qu'on ait abandonné la nationalité étrangère pour recouvrir la nationalité congolaise. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que le pays étranger, dont il a acquis la nationalité, en soit avisé, et l'aura dit par un jugement comme citoyen de ce pays. Autrement, l'individu continuera toujours à avoir une nationalité autre que la nationalité congolaise. Nous devons ainsi nous rendre compte que la violation intentionnelle de la Constitution, surtout d'une disposition aussi claire que l'article 10, est une autre trahison. Mes chers collègues, c'est donc l'infraction qu'il faut éviter de commettre absolument. par ailleurs, des étrangers dans l'exercice du pouvoir dans un pays constituent manifestement un danger pour la sécurité du pays. Aurez-vous encore des secrets d'État ? La guerre permanente en RDC n'est-elle pas expliquée en partie par cela ? Et l'exploitation irrégulière de nos matières premières n'est-elle pas l'apanage de ces pseudo-compatriotes ? Enfin, le chômage en RDC se décline en termes de dizaines de millions de Congolais. Pourquoi alors donner à manger aux visiteurs quand les enfants de la maison sont affamés ? Pour conclure, je vous renvoie à l'article 50 de notre Constitution alinéa 2 et demande qu'il y ait une commission pour dresser objectivement la liste de tous les étrangers au pouvoir. Ils seront entendus et il n'y aura rien d'arbitraire et ce sera justice. N'est-ce pas ? Mes chers collègues, la justice élève une nation, je me limite là-bas et je dis je vous remercie. Le procureur général de la République relate les faits. Informé par la présence de ces deux filles, toutes mineures d'âge, 15, 16 ans, à l'appartement de l'honorable jeune Diomidongala dans la nuit du 26 au 27 et jeun courant, le papa de ces deux victimes a saisi la police à travers une jeep qu'il a vue dans les environs. Profitant du temps mis par la police pour s'entretenir, pour communiquer avec les sentinelles et la garde du corps de l'honorable Diomidongala. Celui-ci prendra la poudre d'escampette par une porte de berrière. Les filles qui s'apprêtaient également à sortir par une autre porte ont été quand même rattrapées par leur père. C'est hier au courant de la journée d'hier donc que le procureur de la République près du tribunal de grande instance de la Bombay a été saisi. Se rendant compte que l'auteur présumé de ces faits était justiciable de la Cour suprême de justice en ses qualités de député élu proclamé et dont les mandats étaient validés. Il m'a très vite saisi et je n'ai pas hésité à ouvrir un dossier pour que celui-ci soit présenté en flagrance. Ce sont de grosses sommes d'argent trouvées dans les sacs de ces filles qui auraient alerté leur papa. Comme tout bon parent qui espère que ces enfants aillent de l'avant, j'ai suspecté mes enfants une semaine d'Iran avec des sommes colossales d'argent dans leurs sacs. J'ai filé les enfants, j'ai vu là où ils sont entrés. Je ne savais pas que c'était la résidence ou le bureau d'un quelconque politicien. Je me suis présenté aux gardes qui étaient à la porte, ils m'ont empêché d'entrer. Je leur ai dit que je suis le papa des deux filles qui sont tendrées ici. Les gardes ne m'ont pas voulu, ils ont appelé le messier au téléphone. Le messier a dit je ne reçois personne à cette aide. J'ai commencé maintenant à tonner. C'est à ce moment-là que j'ai vu une vie de la police passer. Ils nous ont dit mais qu'est-ce qui se passe ils croyaient peut-être qu'on était en train de se battre. Je leur ai dit non, il y a mes deux filles qui sont entrées ici dans cette parcelle. Je ne sais pas pour qui appartient cette parcelle. Alors, ils ont appelé les gardes. Ils ont dit qui vous êtes présentez-vous ? L'autre s'est présenté comme garde du corps d'un certain monsieur et l'autre comme étant chef du chantier. Alors, il a dit qu'est-ce qui se passe ? Oh non, nous ne connaissons pas. Donc, il a dit qu'il a vu deux filles qui sont dans la présidence. oui, ce sont mes filles à moi. Alors, au moment où nous parlions je ne savais pas qu'il y avait une autre issue du côté du restaurant. J'ai vu maintenant les filles en train de sortir en courant. À faire foi aux déclarations du procureur général de la République, des préservatifs des CD pornographiques ont été prélevés sur les lieux du forfait par la police scientifique. Entre-temps, le suspect court toujours. Bonjour. Les parutions de ce lundi de juillet 2012 ont pour la plupart accès à leurs écrits sur l'adresse du chef de l'État à la nation à l'occasion du 52e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Ouvrons les balles avec les quotidiens d'un forum désastre qui titre « Est les défis de Kabila ». Les tabloïdes relaient les propos du chef de l'État. Je cite « La sécurité des Congolais de l'Est demeure la priorité de nos priorités et que quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, unis et déterminés, nous défendrons notre pays et nous en ferons un havre de paix ». Fin des citations. Au journal La République d'Enchaîner, 52 ans d'accession à la souveraineté internationale, Joseph Kabila, 30 juin, dans La Compassion. Les tabloïdes essayent de scruter la pensée du chef de l'État qui en appelle au recueillement. Situation sécuritaire à l'Est oblige. Les confrères notent que les présidents de la République ont mis en veilleuse les traditionnelles réjouissances populaires qui couronnent la célébration de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale en lieu et place des défilés civils et militaires. Les Congolais ont été conviés plus tôt à la prière ces 30 juin 2012, journée mémorable qui rappelle les départs solennels de la colonisation belge. Même son déclose chez New Trend qui affiche à sa une « Guerre à l'Est, Kabila en colère ». Le journal commente dans ses colonnes que dans son discours à la nation les 30 juin 2012, il appelle ses compatriotes à la vigilance et à la détermination. Il pointe également à du doigt les forces obscures nationales et internationales. Les sensations qui suscitent la sécurité dans l'Est de la RDC continuent d'intéresser les tabloïdes les phares qui reprend à sa une face à l'accumulation de preuves RDC qu'a gamé à court des visibles. Les tabloïdes complètes Washington et Londres devant leurs responsabilités. Les confrères indiquent les rapports du panel des experts des Nations Unies sur l'implication du Rwanda dans l'appui militaire financier et logistique du sein des PM23 continuent de faire un grand bruit au sein de l'opinion internationale. Les journalistes ont rajouté que le monde entier sait désormais au regard des éléments de preuves y consignés que le principal ennemi de la paix en République démocratique du Congo s'appelle Paul Kagame. Abordons cette fois-ci l'actualité en rapport avec la désignation du porte-parole de l'opposition avec Africa News qui brandit à sa une décisif sprint final porte-parole Kengo en scène. Les tabloïdes laissent entendre que les chancelleries ont à ton appris prié les speakers du Sénat Léon Kengo Adondo les boss UFC de l'opposition classé 4e à l'issue de la présidentielle du 28 novembre 2011 de déployer tous ses efforts pour que les Marocains reviennent au candidat de l'UDPES. C'est déjà l'esprit final. Bouclons la boucle avec les bi-hebdos Top Info qui nous ramènent de plus belle dans un dossier de justice et mentionne sur sa une faisant appel à l'intervention de l'Etat au sujet des détournements des trois conteneurs de Tianlong d'IRC Group la partie gardienne Li Tichoun distrait la justice. D'après les confrères, l'opinion nationale assiste maintenant à un épisode de distraction monté par la partie gardienne Li Tichoun dans l'affaire du détournement des trois conteneurs de la société Tianlong d'IRC Group lesquels ont été acheminés à Kinshasa en provenance de Matadi et sous séquestre Les palmeresses qui évoquent le signe indien pour un régime fait savoir que l'Afrique du Sud vient de mettre Kagame en difficulté. Après le rapport du conseil de sécurité, les procès autour de la tentative d'assassinat du général Kayumba constituent une grave menace pour Paul Kagame s'exclament les quotidiens. Selon les journals, en cas d'indexation de son régime dans ses procès, il sera prouvé de manière définitive qu'O.Kagame dirige une vaste entreprise criminelle dans les grands lacs africains. Musique